Que ces instructions soient bien respectées concernant le cessez-le-feu. Quand il y a des combats, il y a différentes parties qui se battent. Ce n'est pas une seule partie. Donc, quand on parle d'un cessez-le-feu, eh bien, c'est un cessez-le-feu entre les parties qui se battent entre elles. Ce n'est pas seulement l'EM23. Une interview exclusive avec le président Paul Kagame. Merci de nous accueillir. De rien. Il y a quelques jours, vous avez rencontré le président de la RDC, Félix Tshisekedi, sous l'égide du président angolais Chuan Lorenzo, qui a annoncé que des progrès avaient été réalisés en vue de faire cesser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Il a annoncé un cessez-le-feu, une feuille de route. S'agit-il d'une percée ? Oui. Oui. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas intéressé par des tensions, par des crises, des conflits. Donc, en partant de là, moi, je me réjouis qu'on soit tombé d'accord pour se voir en Angola, sous les auspices du président Lorenzo de l'Angola. Et on a eu de bonnes discussions. Les deux côtés, d'après ce que j'ai pu voir, cherchaient à progresser. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions sous différents formats. À chaque fois, on parle beaucoup, mais les actes ne suivent pas. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent ? Je l'espère. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je voudrais que ça se produise. Parler, c'est déjà bien. C'est bien, ce n'est pas suffisant, mais il faut partir de là. Le fait qu'on ait pu se parler, c'est déjà bien. Et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Cet épisode en Angola, c'était une étape dans la bonne direction, je crois. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accusent déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp, de manière générale. Mais peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses, mais apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Et peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe. Et donc, les instructions, s'assurer qu'elles soient respectées, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça prend du temps, un jour, deux jours, une semaine, davantage. Le plus important, je crois, c'est que les dirigeants doivent s'entendre. Et puis, une fois qu'ils sont engagés, il faut s'assurer que ces instructions soient bien respectées. Oui, tout à fait. Parce qu'un des points de cette feuille de route qui comporte six points élaborés à Luanda, un cessez-le-feu immédiat des hostilités par le M23, le retrait aux positions prises ces dernières semaines ou mois, eh bien, ils ont d'ores et déjà dit que la réunion n'est qu'illusion, ils ne se sentent pas liés par cette réunion. Alors, c'est peut-être un problème de communication ou c'est peut-être un problème plus large parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé ? Je voudrais simplement faire une petite correction. Moi, j'aurais cru que c'était évident, mais quand même. Quand il y a des combats, il y a différentes parties qui se battent. Ce n'est pas une seule partie. Donc, quand on parle d'un cessez-le-feu, eh bien, c'est un cessez-le-feu entre les parties qui se battent entre elles. Ce n'est pas seulement le M23, c'est les parties, le M23 et ses adversaires. C'était la correction que je voulais apporter. Donc, les militaires congolais. Quand je parlais, je disais qu'il fallait traduire ces instructions sur le terrain, que ça prenait du temps. C'est parce que vous avez toutes ces parties, toutes ces forces qui se battent entre elles. et peut-être que là, certes, elles reçoivent des instructions, mais un peu de travers, elles sont déformées. C'est pour ça que je disais que ça prend un peu de temps. Mais je crois qu'il faut néanmoins aller de l'avant et s'assurer que ces instructions soient bien respectées concernant le cessez-le-feu. Dans d'autres circonstances, qu'est-ce qu'on ferait ? On enverrait des gens sur le terrain pour s'assurer précisément que le contenu des conversations soit bien mis en œuvre. Mais ce n'est pas le cas actuellement. C'est compréhensible. Mais au sommet, vous dites, lorsque vous avez rencontré Félix Tshisekedi, vous avez accepté de trouver un moyen de sortir de ces tensions. Oui, très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question propre d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à le Rwanda ? Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc, laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncer l'agression du Rwanda contre son pays. L'ambassade américaine à Kinshasa a affirmé il y a quelques jours qu'elle était très inquiète, je cite, par la présence signalée de troupes rwandaises en RDC. Les États-Unis sont un allié-clé du Rwanda. Lorsqu'ils disent que vous êtes en RDC, quelle est votre réponse ? Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris. Dans ces conflits, par exemple, le conflit au Congo, les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains ? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées ? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas, tout le monde, personne ne parle. d'autres problèmes, tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda se met toujours le chaos au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire. par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions. En novembre 2019, par le FDLR, qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos, si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez, vraiment ? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC ? Il y a peut-être d'autres questions. On va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains ? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème, plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. Vous évoquez le FDLR. Vous en parlez depuis de nombreuses années. Alors, un des points de cette feuille de route qui comporte six points, c'est de vaincre le FDLR et les groupes dissidents. Alors, bien entendu, compte tenu du fait que ça dure, vous le dénoncez depuis des années. Pensez-vous que sur ce point-là, il y a de réels progrès ou de simples paroles en l'air ? Moi, j'attends du progrès. C'est ça, le principal. Mais il y a aussi une autre question dont on a déjà parlé, je crois. J'en ai parlé. Nous en avons parlé. Depuis tant d'années. Mais pourquoi est-ce que les gens ne nous écoutent pas ? À chaque fois, c'est un autre problème et pas celui-là. Alors, est-ce que les partis ont décidé que ce problème devrait rester figé ad vitam aeternam et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences ? De conséquences de l'action de ce FDLR qui effectue des incursions au Rwanda ? Est-ce que vraiment, c'est ce qu'ils pensent sérieusement ? Qu'en est-il des affirmations répétées par les autorités congolaises selon lesquelles le Rwanda soutient le M23 ? Elles disent « Félix Tshisekedi » indique dans le même entretien que si le Rwanda ne l'avoue pas, il y a des intentions cachées. C'est une longue histoire. Tout d'abord, le M23, ce n'est pas le problème du Rwanda. Ce ne sont pas les Rwandais. On n'a pas besoin d'eux pour quoi que ce soit. Deuxièmement, l'histoire du M23 est bien connue. On en a parlé avec le président Tshisekedi, avec le gouvernement notamment. Et ce ne sont pas des gens qui sont venus du Rwanda. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mélanger ce problème du M23 avec le problème du Rwanda ? J'en sais rien. Parce qu'eux affirment que vous les soutenez financièrement, militairement, qu'ils sont des armes bien plus puissantes. Même l'ONU le dit. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. S'agit-il de mensonges ? Vous le niez catégoriquement ? Je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop là-dessus parce qu'on n'a pas tellement de temps. C'est un problème complexe. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit, il y a beaucoup de parties qui participent. Et puis en prendre une seule de ces parties et dire que c'est le Rwanda qui est en tort et dire que c'est au cœur du problème et les autres problèmes. Le FDLR. Comment protéger notre territoire des incursions du FDLR qui travaille avec le gouvernement du Congo, la Monusco qui soutient le FDLR en sachant très bien qu'ils travaillent avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça ? Moi, je vous pose des questions, des accusations qui vous ont été adressées au Rwanda. Mais ce n'est pas que de ça qu'il s'agit. On continue de parler du Rwanda, du Rwanda. Mais ce n'est pas seulement ça. En 2013, si je me souviens bien, vous avez reçu un appel à l'époque du président Obama à propos de cette question. Avez-vous reçu des appels du président Biden, du secrétaire d'État Blinken pour calmer la situation ces derniers jours ? De préférence pas, parce que ça ne mènerait à rien. Qu'ils appellent ce qu'ils veulent, qu'ils m'appellent, moi, et peut-être que quelqu'un leur donnera la réponse qu'ils recherchent. Voici ce que je dis. En fait, on a besoin qu'une logique simple, on a besoin de raisonner. Ce problème, on l'a déjà connu en 2012, 2013, et on le retrouve 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a mal tourné d'après vous ? Je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi ce problème, en fait, d'après moi, c'est un problème qu'on peut résoudre facilement. pourquoi est-ce que ça reste pendant 10 ans, ça revient ? En fait, une partie du problème, on la connaît depuis 25 ans. Et la communauté internationale, en fait, tout le monde, a dépensé tellement d'argent à en parler, parler de ce problème en disant c'est le Rwanda et puis on le retrouve ce problème en 2022. Pensez-vous vraiment que ce soit le Rwanda qui soit incriminé ? On peut voir que le problème j'y ailleurs. En RDC. Et même la communauté internationale prétend chier de résoudre ce problème, en fait, ça ne sert à rien. Toute dernière question, vous avez été élu en 2000, donc 22 ans au pouvoir. La prochaine élection est prévue en 2024. Vous n'avez pas encore dit si vous serez candidat. Allez-vous y songer ? Je suis prêt à me porter candidat pendant 20 ans encore. Il s'agit d'élections. C'est de ces contradictions de cette époque régie que je voulais parler. Il pourrait y avoir une limite sur les mandats, par exemple. Mais il s'agit pour les gens de choisir. Tout à fait, lorsqu'elles sont libres et équitables. Et c'est de ça qu'il s'agit dans toutes les critiques que vous avez évoquées personne n'a jamais dit que les élections n'étaient pas libres et équitables. Vous en avez entendu parler ailleurs et les gens n'en parlent pas. Même chez des gens qui se plaignent de nous. Actuellement, il y a ce genre de sale affaire qui se produit dans les pays développés au cours d'élections. il n'y a pas si longtemps, il y avait une affaire dans une grande démocratie. Aux Etats-Unis, oui. Écoutez, je crois que les gens doivent décider pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, vous avez vos propres problèmes que les gens pourraient mettre en cause et puis ensuite, vous voulez me dicter ma conduite. Mais les élections, ce sont les gens qui choisissent. Paul Kagame, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici à la présidence du Rwanda, la capitale Kigali. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif sur France 24.